Hey ! Yo tout le monde, c'est Soko49 ! Bienvenue pour cette... On va dire ancienne... Ancienne série que j'avais arrêtée, mais j'ai envie de continuer parce que, on verrait bien qu'on finisse un peu l'histoire. On est sur Yo-Gi-Oh... Heu... Heu... Duelissard, on va... On appelle comme ça. Heu... Sur la chaîne, vous avez déjà des épisodes sur Yo-Gi-Oh normal, Yo-Yo GX. Heu... J'avais fait un bout live sur 5 DS. Mais j'ai dit, je vais la supprimer, je vais vous finir, je vais vous faire 5 DS et Zay-Zad. Je ne vais pas ARC-V parce que ARC-V, voilà, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des duels. Il n'y a que des duels. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'intervention. Donc, on va faire, à notre marque, prêt duel. Heu... Ce sera... On va dire un épisode par chapitre. Donc, c'est des épisodes vraiment courts ou longs. Ça va être dépendant du duel. Là, ça va être un tuto pour nous expliquer. Heu... Pour nous expliquer comment... On est sur PS4, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les monstres liens. Donc, la fameuse zone escradec que je vous explique. Donc, ça veut dire qu'on peut invoquer autant de monstres de l'Escradec qu'on veut. C'est un peu cheaté, certes, mais voilà pourquoi ils ont mis les monstres liens. C'est un peu... Les monstres liens, pour moi... Heu... Désavantage des monstres pendules. Si je vous rappelle, les monstres pendules, vous avez une échelle, on va dire, de 1 ou une échelle de 8. Vous pouvez invoquer spécialement, depuis votre main et l'Escradec, tous les monstres dans la zone monstre. Alors, imagine... La borne que vous pouvez faire. Parce que les monstres, avant les monstres liens, les monstres de l'Escradec allaient sur le terrain et pas dans la zone. Voilà pourquoi c'est cité. Et maintenant, dès qu'on fait l'invacuation spéciale de l'Escradec, ça va donner un monstre liens, et ça vous peut... Pour l'aider, ça bouge une zone. Heu... Voilà un peu l'explication de les monstres pendules, liens, ou links, comme vous voulez. Il y a différentes lignes. Il y a les 1, 2, 3, 4... Et dernièrement, avec la nouvelle sortie, les links 5, du dragon parafeu... Heu... ...complet, je le connais pas. Et puis, il y a un autre... Un autre que le link 5 n'est pas sorti... Je... Moi, je joue, si vous voulez, sur Yogiopro et sur PC, Et il y a un link 5 qui s'appelle le dragon, on va dire, le dragon à sa tête, link 5. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour vous expliquer un peu la différence entre ce Yogiô là et Yogiô sur Switch. J'aurais bien voulu le faire, mais j'ai pas l'officiel pour le faire. Donc, ça va être des épisodes vraiment tournés en avance. Et on est parti à la remarque. Alors... Chargement de l'histoire 5 déesse. Alors, je vais aussi vous le lire. Mais je ferai mon histoire à moi. Jeune et vieux dueliste, professionnel et grand amanteur, voici le moment que vous attendez. Bienvenue à... Nouvelle... ...de Minos City. Et je crois que c'est... Mews... ...de Minos City. Une partie de... Euh... Turbo Duel. Le Turbo Duel est une... ...nouvelle forme de duel. Qui prend en face des motos appelées les Duel Runners. En tant que cela, notre histoire ne commence pas à Nouvelle... ...de Minos City. Mais rejoint un autre héros... ...Yussel Fudo. Dans la bonne mieux... ...les pubôles appelés... ...Satellite. Yussel a été lissé par un inconnu champion de duel... ...de Turbo Duel. Euh... Jacques Aglas. Il était autrefois ami, mais Jacques... ...voilà les... ...voilà les deux biens les plus précieux à Yussel. La carte, Dragon Poussière d'Etoile, et son duel Renard post-personalisé. Jacques quitte à Saint-Elie et devient champion de Turbo Duel... ...de New Domino City. Yussel voulait affronter Jacques, mais heureusement... ...la sécurité conduit à rester sur son chemin. ... ...le début de Saint-Elie et c'est le... ...un secret de la carte. ... ...elle est incroyable, Jacques. ... ...dis-moi pas que tu l'as... ...volée ? ... 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 J'ai trouvé ce sol en plein jour. Très bien. Merci. Heureusement, tu l'as fait. Je savais. Tu l'aurai ça. Et cela rend ton duel honor plus rapide. Absolument. Heureusement, la sécurité a suivi Rally et crouva rapidement Yusei et ses amis. Donc, il était à Yusei à affronter la sécurité et poursuivre ses amis. Je savais que je te dirais enfermé quand tu étais enfant. On dirait enfin, Goupi. Mon souhait signifie mon boulot rende plus puissime. D'accord. Si tu veux me battre. Enfin, tous. Bon. Parfait contre lui. Imbécile. Allez, c'est parti. Une leçon. Vous expliquez les monstres synchros et comment les invoquer. D'abord, qu'est-ce que c'est les monstres synchros ? Les monstres synchros ont des cartes blanches. Comme les monstres fusion sont gagnés dans les stratèques. Pour invoquer un monstres synchros, vous avez besoin de monstres synchros ou... Ah ou plusieurs monstres non-synchros. Le monstre synchros dit synchronisateur. Monstres synchros sont dans les types. Donc tous les monstres non-synchros. Pour faire la vocation synchros d'un monstre synchros, vous devez besoin d'un monstre synchros et un ou plusieurs monstres non-synchros sur le terrain comme matériel. Le niveau combiné doit être utilisé comme matériel synchros doit être égal au monstre synchros que vous devez appeler. Notez qu'il doit être face recto pour l'utiliser comme monstre matériel synchros. Pendant la même phase, vous pouvez envoyer le matériel synchros au secteur pour invoquer spécialement un monstre synchros depuis les stratèques. Et on appelle ça une invoquerie synchros. Si vous avez besoin d'un monstre synchros, vous avez toujours posé un monstre synchros pour vous faire une invoquerie synchros. Bien. Donc ça peut ! Tu aimes ! De d'abord, nous devons jouer un monstre synchros pour protéger, poser sans tenir l'aide en position de défense. Donc c'est la façon du dos. Poser synchros magiques. Ce que j'aurais fait, mais seulement. Et maintenant, terminez votre tour. On termine votre tour. Donc là, je vais jouer. Ok. L'envoie 3 monstre synchros pour invoquer spécialement le rayon hybride. 3 000. Mon adversaire attaque. As-tu vu une carte... Une carte ? Oui, j'attive ma carte. Piège. Cylingres magiques. La défaut... Je t'avis, j'ai le premier croissant. Cylingres magiques. Hum. On n'a pas besoin de plus de matériel synchros. Enfin ! On a invoqué un monstre synchros. Commençons par l'avacation spéciale de cette carte mystérieuse. Défouser le chasseur. Avec l'avacation spéciale. On défouser le chasseur. Et le chasseur. Le monstre doit être fait très tôt pour le faire l'avacation synchros. Euh... Sentinelle. C'est fait. Puis faire l'avacation synchros. Choisir le monstre 6. Célus bleu, le seigneur au loup de l'aise. Pour faire l'avacation synchros. Ok. On va y aller au cimetière. Donc. 1 plus 5. Ca fait 6. 5 croix invocation. Célus bleu, le seigneur de loups célestes. Bon, on va maintenant, on va essayer, on va réessayer une autre avacation spéciale. Invoqué. Boule noire en position à taille. Donc qui marque... Vous pouvez faire ceci. Boule noire. Il permet de faire une avacation spéciale d'un monstre depuis le cimetière. Donc mon monstre... Oui, on va l'aider sur les fées. Et on va avaquer spécialement. Donc on peut faire une avacation de niveau 7. Et puis on va utiliser notre carte magique. Vu qu'on comprenne la monstre de laser, on décroche la carte. Et on avaquer. On... 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 On av... C'est un peu... C'est un peu facile. C'est un peu facile. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Ah... Tant pis. Ma promotion. Je suppose que je vais revenir en agence de stationnement. Bon. Non. Non, logique. Je vous refais. Fin de l'épisode. Et bah c'est la fin de l'épisode. Et oui. C'était la phase tuto. Je vous fais un chapitre, un épisode. Mais je vais enregistrer... Un autre épisode. Comme ça. Chapitre par chapitre. Allez. J'espère que cet épisode sur Yu-Gi-Oh! Va vous faire revivre la passion en vous. C'était ce couple-là. Donc je vous dis. Bye tout le monde.